L'autobiographie de Marcel Carnet, Ma vie à belles dents, qui en avait fait grincer quelques-unes lors de sa première publication, reparaît dans sa version définitive aux éditions de l'Archipel. Le metteur en scène des enfants du paradis a aujourd'hui 87 ans et en un demi-siècle de carrière, il n'a réalisé qu'une vingtaine de films, ce qui est au fond assez peu. Mais qu'importe, Marcel Carnet demeure un grand bonhomme. La suite. Fils d'un ébéniste des Batignolles qui l'abandonne vite, le jeune homme découvre seul le musical, puis le cinéma. Une conversation fortuite avec Françoise Roset lui offre l'occasion inespérée d'entrer dans la carrière comme assistant de Jacques Fédère, tout en bricolant de petits films publicitaires aux côtés de débutants qui ont nom Jean Orange et Paul Grimaud. L'autre rencontre décisive, c'est celle de son parfait complice Jacques Prévert, vers 1935. Carnet raconte avec fougue et précision le tournage hilarant de Drôle de Drame, celui de Quai des Brumes au Havre, pendant lequel Gabin prend la défense du tout jeune metteur en scène face à ses producteurs. Il témoigne de son admiration pour le compositeur Maurice Jaubert et pour ses hommes de scène qu'il a eu le privilège de diriger, Jouvet, Barraud, Villard. Mais quelle est impressionnante, la liste des projets non aboutis de ce grand cinéaste, dont le nom est magnifiquement l'anagramme du mot écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501